En novembre 2014, nous avions lancé la première édition des Assises citoyennes. Plus de 800 grenoblois avaient participé à ce beau rendez-vous. Ça a été pour nous l'occasion de fixer un cap et d'explorer avec l'ensemble des participants trois outils que nous souhaitions mettre en place, les conseils citoyens indépendants, le budget participatif, le droit d'interpellation et de votation citoyenne. Depuis, un certain nombre d'outils ont démarré. Des conseils citoyens indépendants ont été lancés. Le budget participatif cette année a permis aux grenoblois de voter et de décider une partie du budget d'investissement de notre ville. Et un certain nombre de dispositifs de participation ont vu le jour dans toutes les politiques publiques de la ville de Grenoble. Les Assises citoyennes, c'est le rendez-vous des grenoblois. Ce que nous voulons, c'est accompagner, faire émerger, créer des initiatives partout dans Grenoble. C'est mettre en œuvre l'expertise d'usage, l'expertise citoyenne. Ce que nous voulons, en fait, c'est construire une ville vivante, une ville dynamique, une ville à l'image des grenoblois. Et pour tout ça, nous acceptons d'être bousculés. Nous acceptons que les lignes changent. Libérer des initiatives. Faire en sorte que chaque grenoblois puisse trouver sa place. Enclencher de nouvelles dynamiques. Donner à notre ville et aux habitants l'occasion de s'exprimer. L'occasion de donner leur avis partout dans leur quartier. permettre à chacun de vivre mieux et de vivre bien dans notre ville. C'est un de nos objectifs au niveau de la démocratie. Cette année, dans cette nouvelle édition, nous allons largement donner la parole à tous les grenoblois présents. Et particulièrement aux personnes qui sont dans les conseils citoyens indépendants. Ce sera pour eux l'occasion de nous dire ce qu'ils vivent dans ces conseils citoyens indépendants. de donner un certain nombre de préconisations, d'échanger sur leurs pratiques. Pour que vive cet espace d'expression démocratique dans Grenoble. Et puis nous allons faire un bilan. Tirer les premiers enseignements du budget participatif 2015. Pour lancer cette nouvelle édition 2016. Je vous rappelle 800 000 euros d'investissement sur le budget participatif. Et enfin, il y aura un moment important. Puisque nous allons dévoiler le fonctionnement du dispositif d'interpellation. Il s'agira d'un dispositif de pétition suivi d'une votation. Qui permettra aux grenoblois d'avoir encore plus de pouvoir d'agir. Enfin, ce sera l'occasion tout au long de la journée de faire le point sur un ensemble d'initiatives. Associatives, union de quartier. Citoyens engagés dans les fonds de participation. Nouveaux dispositifs numériques de la participation. Et également les services de la ville qui sont engagés eux-mêmes dans des opérations de concertation. Je voudrais donc vous donner à toutes et à tous rendez-vous le samedi 23 janvier à 9h à la MC2. Nous vous accueillerons avec l'ensemble des élus pour le petit déjeuner. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501